bonjour à toi c'est Rémi cette semaine il est temps déjà de faire mon premier retour sur le test que j'ai pu effectuer sur les écouteurs j'ai déballé la semaine dernière c'est ceux ci les sony wf 1000 xm4 je t'invite à aller revoir le déballage qui est juste ici là dans la vidéo en fiche c'était la semaine dernière avant de démarrer la vidéo on va commencer par t'indiquer l'abonnement à la chaîne youtube en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune des vidéos qui sort tous les dimanches à 18 heures il ya les réseaux sociaux de la chaîne également juste ici et en bas dans la description à de série me officielle sur facebook instagram et twitter et j'ai également lancé une petite chaîne twitch où j'essaierai de faire de temps en temps un peu de gaming twitch.tv slash série me officielle là également le lien est en dessous dans la description et sony wf 1000 xm4 qu'est ce que j'en pense et bien c'est l'heure de vous faire le premier retour j'ai commencé à les utiliser le 13 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 23 ça fait donc 10 jours je les utilise au quotidien on commence avec la configuration de ses écouteurs qui passe par votre smartphone moi en l'occurrence par mon iphone avec l'application sony headphones connect application gratuite que vous pouvez trouver sur l'app store et le google play pour les téléphones android c'est une application qui va t'expliquer comment connecter les écouteurs et faire la configuration avis personnel sur cette configuration je trouve que c'est du sony tout craché c'est à dire c'est un petit peu usine à gaz on se trouve à avoir différentes étapes qui nous est demandé différentes choses qui nous est demandé avec beaucoup de choses très détaillé justement alors c'est usine à gaz mais dans un autre sens c'est bien parce que du coup toutes les premières fonctions entre guillemets de base et même un peu plus des écouteurs sont donc configuré dès la première utilisation donc certes il ya quelques étapes quand même à faire voilà c'est un peu réperbatif c'est un peu du sony en fait mais ça se fait bien et au final tout fonctionne ensuite on prend en main les écouteurs et là en tout cas moi pour un personnel je les trouve très léger comme comme écouteurs je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus lourds et au final non ils sont assez légers heureusement d'ailleurs ça nous assure un confort qui est quand même assez agréable en écoute on se rend compte au final que c'est tout le boîtier de charge qui fait le poids en fait du kit ensuite on insère les écouteurs dans les oreilles et là à l'insertion c'est un petit coup de main à prendre c'est d'ailleurs un petit conseil que sony vous donne pour insérer les écouteurs il faut rentrer l'écouteur et de tourner en même temps soit dans le sens horaire soit dans le sens anti horaire selon l'oreille où on insère l'écouteur donc il faut le rentrer tout en tournant le rentrer parce que c'est des écouteurs intra auriculaire ça ne sont pas des semis intra auriculaire comme peuvent l'être les airpods par exemple airpods pro de base c'est des écouteurs qui viennent avec trois embouts trois tailles d'embout pardon de base c'est la taille m qui est montée sur les écouteurs il existe une taille s et une taille elle clairement le l va être trop gros pour mes oreilles à moi peut-être pour vos oreilles à vous ça ira et sachez que de base c'est la taille m il existe donc une taille plus petite la s je n'ai pas essayé parce que j'ai eu peur que ça soit du coup trop petit au final pour mes oreilles et j'ai laissé la taille m que je trouve bien mais peut-être un poil trop large déjà par rapport à mes oreilles mais au moins une fois qu'ils sont mis les écouteurs bouge pas trop ne bouge pas trop non ne bouge pas carrément en fait autant dire les choses petit point sur la finition en fait des écouteurs et du boîtier de charge c'est très agréable de toucher c'est un plastique qui est quand même assez rigide sur le boîtier de charge c'est le même plastique sur le boîtier et les écouteurs donc c'est un plastique mat en fait qui est ici de couleur noire ou de couleur grise si vous prenez les silver et c'est un toucher assez dufteux assez doux en fait donc agréable en fait à la main et lui le boîtier la base du boîtier pas le couvercle vraiment la base du boîtier ça fait vraiment très solide en fait malgré tout avec le petit port usb c'est derrière pour la recharge vraiment le boîtier la base du boîtier en fait toute la partie basse fait vraiment très solide en fait c'est ma stock par contre le couvercle là contrairement au reste du boîtier il fait le boulot mais déjà il a un très léger jeu que j'ai pu remarquer alors ça c'est ça va être sur tous les écouteurs à mon avis c'est normal c'est parce que comme ça ça laisse le champ libre à l'ouverture et à la fermeture mais le capot fait un tout petit peu moins mastoc est peut-être même un petit peu fragile on se dit mince si je force un peu je vais le casser mais dans la globalité la finition est très bonne sur ces écouteurs une fois que les écouteurs sont insérés dans nos oreilles le confort il est là ça bouge pas du tout ça bouge pas trop selon si vous faites un petit peu de mouvement de la tête etc de toute façon vous le sentez si les écouteurs commencent à bouger et ça commence à être critique il suffit de leur remettre un petit coup de main dessus pour les bien les bien les remettre et après ça ça bouge pas la plupart du temps vu qu'on a la tête fixe les écouteurs ne bougent pas alors moi j'ai eu un petit coup de bâtard en fait avec l'écouteur droit ça aurait pu arriver avec l'écouteur gauche j'ai eu l'erreur d'insérer les écouteurs et de m'en servir en mangeant vous savez en mangeant en fait on mastic donc l'effet de mastication faire monter un mouvement dans vos oreilles en fait ça un petit peu au bas comme ça les oreilles ça paraît un détail mais en fait en portant les écouteurs j'ai failli tout simplement faire tomber un à force de mastiquer et à force de faire du coup bouger les oreilles sans le savoir et bien j'ai l'écouteur droit qui a glissé et qui a failli se casser la gueule par terre heureusement j'ai réussi à mettre ma main à temps et donc je l'ai rattrapé dans ma main donc accident industriel huité mais j'aurais pu déjà casser un des écouteurs dès les premiers 14 jours d'utilisation donc moi c'est mon conseil ne les utilisez pas en mangeant préféré plutôt les utiliser si vous ne mangez pas manger ou écouter de la musique il faut choisir avec ses écouteurs le boîtier de charge lui-même est compatible avec la charge sans fil au standard chi rappelez-vous à l'époque j'avais et je l'ai encore d'ailleurs c'est mon petit support belkin de recharge sans fil je ne l'utilisais plus parce que avec mon iphone 12 étant donné qu'il y a des aimants pour le système magsafe j'avais peur que les aimants viennent perturber la charge ou même carrément me cramer le chargeur sans fil bien là du coup je l'ai ressorti puisqu'elle a retrouvé une utilité puisque le boîtier peut se recharger en charge sans fil charge par induction qui se fait d'ailleurs sur le dessous du boîtier donc en fait si vous l'avez ouvert comme ceci donc on ferme et ça vient se poser donc à la verticale comme ça ce qui vient avec ses écouteurs c'est qu'on peut s'amuser à faire le conseil ouvrir et les retourner comme ça et secouer un tout petit peu pas non plus comme une brute les écouteurs sont aimantés dans le boîtier de charge qui est ce qui évitera par accident de les faire tomber si le boîtier de charge se trouve ouvert par inadvertance par un mouvement brusque ou peu importe venons enfin ce qui nous intéresse le plus c'est le son de ses écouteurs waouh j'ai juste été étonné également comme beaucoup d'utilisateurs de ses écouteurs là le son on a vraiment l'impression de porter un casque c'est un son qui est pas mal riche qui est de très bonne qualité franchement pour des écouteurs de cette légèreté cette taille là c'est incroyable néanmoins je ne suis pas le seul à trouver ça c'est que je trouve les médiums un tout petit peu trop prononcés par c'est pas grave ça se règle il ya un égaliseur un equalizer comme on dit en anglais dans l'application sony headphones connect la fameuse donc on peut régler le son à notre sauce mais le son sonne vraiment comme si on portait un casque en fait aux oreilles c'est un son qui est pas mal riche et moi qui aime bien le son assez riche et ben je kiffe il ya une réduction de bruit active sur ses écouteurs qui rend le son plus profond comme je l'aime en fait donc du coup je me pose la question cette réduction de bruit si elle sert que à rendre le son plus riche bah c'est pas forcément une réduction de bruit les mecs c'est juste en fait on t'envoie un son qui est beaucoup plus profond beaucoup plus riche résultat de ça tu te concentres beaucoup mieux sur le son entend moins les bruits autour parce que tu as plus de sons plus de bambam bambam très malade olivier quelle indignité qui te rentre dans les oreilles donc là là dessus je suis un peu plus perplexe sur la réduction de bruit qui est censé s'offrir en fait par les petits microphones qu'il ya sur chaque écouteurs c'est la petite partie cuivre qu'on a ici là sur chaque écouteurs hop sur chaque écouteurs on a une surface tactile qui permet d'offrir certaines fonctions activer désactiver la réduction de bruit et faire play pause également sur l'écouteur droit sur l'écouteur gauche c'est la réduction de bruit les surfaces tactiles sont pour moi trop petites pour effectuer des gestes de slide alors que pourtant apparemment ça semble possible dans la configuration des écouteurs on peut slider pour augmenter au diminu le son les gars faut quand même ça rend à l'évidence la surface tactile est petite c'est pas confortable de faire ça par contre juste tapoter pour la réduction de bruit ou play pause ça ça va d'ailleurs ces gestes sont configurables en fait on peut choisir sur l'écouteur droit et l'écouteur gauche ce qu'on veut faire en fait n'ayant jamais eu d'écouteurs sans fil auparavant j'ai été bluffé par la rapidité de connexion bluetooth on sort les écouteurs en fait de leur boîtier pour les utiliser vous en sortez un vous devez patienter trois secondes avant que la connexion soit établi avec votre téléphone en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué avec mon iphone et en fait au final le temps de faire l'installation des deux écouteurs le bluetooth est prêt en fait vous pouvez balancer la sauce directement donc c'est très confortable à ce niveau là on en vient tout ce qui est autonomie et batterie la plupart du temps on va pas se le cacher les écouteurs sont à 100% de charge chez moi en tout cas parce que je les utilise qu'une dizaine de minutes par jour je pense moins d'une heure ou à peine une heure par jour en cumulé mais c'est à chaque fois en fait par tranche de quelques minutes 10 minutes 20 minutes qui se décharge un petit peu et je les remets dans le boîtier donc ils se rechargent aussitôt ils ont été complètement rechargé en date du 13 novembre date où j'ai commencé à utiliser les écouteurs et à l'heure d'aujourd'hui j'ai la charge du boîtier qui est à 38% c'est à dire j'ai encore de la batterie pour encore faire quelques utilisations après il faudra bien sûr que je recharge le boîtier les écouteurs mais vous voyez depuis le 13 novembre aujourd'hui on est 23 à l'heure où je tourne cette vidéo là j'ai le boîtier de charge qui est à 38% donc en fait je peux encore du coup faire quelques utilisations avec ses écouteurs et ensuite il faudra bien sûr que je passe par la case recharge mais en fait l'autonomie moi j'en suis totalement satisfait c'est pas du tout contraignant en fait puisque de toute façon l'autonomie des écouteurs pour moi il est largement suffisante étant donné l'utilisation j'en ai et donc les écouteurs se trouve tout le temps en fait à 100% de charge puisque c'est le boîtier qui vient les recharger à chaque fois qu'on les remet à l'intérieur pour moi vous pouvez tenir quelques jours largement sans problème avec la charge des écouteurs et la charge du boîtier bien sûr j'ai pas pu tester la charge complète des écouteurs c'est à dire de 100% à 0% sur les deux écouteurs j'ai pas pu tester parce que ça impliquerait de rester plusieurs heures avec les écouteurs à écouter du contenu etc donc c'est presque impossible mais donc avec 28 heures d'autonomie promise par sony en utilisation straight d'une traite et bien pour ma part personnellement l'autonomie et les confortables largement confortable voilà c'est la fin de cette vidéo sur ce retour au niveau de ses écouteurs elle était un peu longue donc mon avis et bien à 279 euros on sait dans quoi on met son argent en plus parfois les commerçants vous font des petites réductions on peut les avoir un peu moins cher parfois donc profitez en si vous trouvez de petites réductions c'est assez sympathique ces écouteurs et bien sûr je vous les recommande tout à fait ils sont c'est des très bons écouteurs ils font très largement le boulot vous pouvez y aller les yeux fermés c'est du sony ça marche c'est fiable voilà pour cette vidéo c'était remy merci de l'avoir su et on se retrouve dimanche prochain ici même sur cette même chaîne youtube pour une nouvelle vidéo en attendant passer une agréable semaine et à dimanche prochain 18 heures